Le coût de peinture pour rafraîchir la façade de ce restaurant asiatique n'effacera sans doute pas le passage des inspecteurs de Brulabau. Des contrôles sanitaires qui ont touché d'autres enseignes voisines et le résultat est désormais entre les mains du président de Brulabau. Nous sommes à 92 fois la norme maximale qui est admissible au niveau bactériologique. On a intensifié le contrôle ces derniers mois sur ces zones-là parce qu'on sait que ce sont des zones à risque et malheureusement je dirais qu'on n'a pas été déçus. Les rapports sont, comme nous le craignons, assez inquiétants en matière d'hygiène et c'est vrai que ce n'est pas acceptable parce que ce sont les Bruxellois qui malheureusement en pâtissent. Même si la plupart des restaurants contrôlés ont mis leurs établissements aux normes après le premier contrôle réalisé il y a six mois, ce sont les analyses des échantillons prélevés sur place qui posent toujours question. Néanmoins, dans son rapport, Brulabau précise qu'il n'y a pas de risque en matière de sécurité alimentaire. Mais pour le président de Brulabau, il faut aller plus loin. Les procès verbaux sont dressés. Moi j'en appelle justement à être plus sévère parce qu'une fois qu'on a constaté une fois, deux fois, trois fois, à un moment donné il faut passer à la vitesse supérieure et éventuellement obliger à une fermeture administrative pour se mettre en ordre totalement, pour ne plus constater ce type de dérive. Une information qui fait bondir certains gérants concernés par ces contrôles. Ils estiment avoir tout fait pour se mettre en ordre et ont l'impression de ne pas être à égalité avec d'autres enseignes du piétonnier. Les rapports de Brulabau ont été transmis à la ville de Bruxelles qui est la seule à pouvoir décider du sort des restaurants du piétonnier. Merci.